Bienvenue dans Politique Manchot, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, un an après l'élection présidentielle, le combat reprend, c'est le nouveau match entre les deux hommes. Le président de la République, avant de quitter l'Australie, a fait quelques confidences à des journalistes et on a bien compris. On va lire, si j'ose dire, les déclarations du président avec une cible, Jean-Luc Mélenchon, quand il dénonce les pyromanes indignées, les discours d'agitation des élus qui veulent rejouer la partie démocratique. Voilà, appel donc et cible de Jean-Luc Mélenchon et réplique de l'intéressé du président de la France Insoumise. C'était tout à l'heure. Oh là là, écoutez, les leçons de maintien, les leçons de vocabulaire, ils se les gardent pour eux. Eux, ce qu'ils aiment entendre, c'est oui chef, bien maître, en effet patron. Le reste leur paraît excessif. La violence verbale, elle est du côté de l'arrogance des maîtres qui parlent avec un fouet dans la bouche. Voilà, ils ne supportent pas qu'on leur tienne tête. Eh bien, ils perdent leur temps parce que nous leur tenons tête. Alors, on va essayer de comprendre ce dont, effectivement, Jean-Luc Mélenchon est accusé. Est-il responsable des mots d'exacerber le climat de violence dans le pays ? Fédéric Descrozailles, vous êtes député de la République En Marche du Val-de-Marne. De quoi est-il coupable, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas si c'est une question de culpabilité. En tout cas, en faisant bien la différence entre les appels à la violence, dont il ne viendrait pas à l'idée du président de la République ni de personne dans l'hémicycle d'accuser nos collègues, quelles que soient leurs appartenances partisanes, en faisant la différence entre les appels à la violence et l'appel à rejouer le match de la démocratie dans la rue, il y a effectivement une différence. Et oui, l'été dernier, je me tourne vers Hugo Bernalisi, il y a eu plusieurs interventions dans l'hémicycle sur le thème. Ça ne sert à rien de se battre dans l'hémicycle. Emmanuel Macron n'est pas légitime pour conduire les actions qu'il fait conduire à l'hémicycle. Et nous le prouverons dans la rue. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'était ce qui se tenait comme discours l'été dernier, dans l'espoir d'une rentrée sociale très chaude. Je peux présumer que c'est un ce à quoi faisait référence le président de la République. On n'est pas au mois de septembre, ni à la rentrée parlementaire. Là, on est au lendemain des violences du 1er mai, de ce qui s'est passé à Paris. Donc, visiblement, il y a une suspicion de sympathie, complicité entre la France insoumise et, on va dire, les casseurs, pour faire générique. Madame Chabot, c'est juste une tentative d'un malgame. Vous allez répondre une seconde, avec des creuseilles. Non, il y a une suspicion, je n'ai pas connaissance de récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui aille dans ce sens-là. Maintenant, il est certain que le positionnement politique de la France insoumise, le gouvernement d'Alicie va nous éclairer sur ce point. Il va nous éclairer. Le positionnement politique, c'est de vouloir jouer de la revendication dans la rue pour renverser la vapeur et empêcher le gouvernement de mettre en œuvre un programme qui a pourtant été annoncé et pour lequel le président... Au début, on l'a beaucoup cherché quand même. Il s'est fait désirer, ce programme, mais bon. Il s'est fait désirer. Vous savez pourquoi il s'est fait désirer ? Parce qu'il a été élaboré au contact des Français. Voilà, on ne va pas refaire. La campagne et la France... Je pensais que c'est parce qu'il n'y en avait pas au début, mais bon. Je devais être mauvaise langue. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ? Vous aussi, vous avez de la sympathie, de la compréhension. Vous désavouez totalement ce qui s'est passé le 1er mai. Vous participez à la création d'un climat de tension dans le pays. Non, mais il ne faut pas confondre deux choses. Le fait qu'on essaye d'organiser des manifestations et de créer un rapport de force dans le pays, c'est vieux comme le monde, d'organiser des manifestations contre une réforme, contre des réformes, contre des réformes, quand on ne veut pas qu'elles passent. Et il ne faut pas confondre effectivement des agités, des énergumènes, comme je les ai appelés, qui ont comme ligne politique, comme conduite politique, d'user de violences sur des McDonald's, sur des concessionnaires automobiles, sur des assurances, sur des banques, etc. Parce qu'ils pensent que c'est légitime face à la violence qui est celle de l'État dans leur système. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette analyse politique et cette pratique de la politique. On l'a dénoncé, ce n'est pas la première fois qu'on la dénonce. On le redénoncera autant de fois qu'il le faudra. Parce que, dites-vous bien qu'on n'est pas complètement ahuris. On sait bien que qui ça dessert en premier quand ça se passe comme ça ? Qui ça dessert en premier ? Nous, les nôtres, le mouvement social en général. Évidemment que c'est ça que ça dessert en premier. Quel intérêt, objectivement, quel intérêt aurions-nous à ce que ça se passe de la sorte ? Aucun. C'est pour ça que samedi, on fait la fête à Macron, un grand pot au feu, où chacun vient avec ses légumes de lutte. C'est légumes de lutte, ça a précisé. Parce que les différents légumes, c'est chacun vient avec sa lutte et ses revendications. Et pas les oignons pour pleurer quand même ? Bah, c'est pas mal les oignons, moi j'aime bien. Il y a plein de légumes, c'est pour faire une bonne soupe. Les accusations sont injustes, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, évidemment. Elles sont scandaleuses. Être injustes et scandaleuses, c'est pas ça, ça n'aide pas à comprendre. Les gens qui nous organent, il faut qu'ils comprennent. Il y a une tentative d'amalgame faite par l'exécutif, entre nous et les Black Blocs et les gens qui commettent des violences physiques en manifestation contre des biens mobiliers ou contre les forces de l'ordre. Cet amalgame, il est honteux. Il est honteux parce que, y compris les Black Blocs, sont opposés à notre ligne politique. Ils ont d'ailleurs tenté d'infiltrer notre manifestation qu'on avait organisée le 23 septembre. Et d'ailleurs, la préfecture de police, à l'époque, avait fait un communiqué pour saluer le maintien de l'ordre qui avait été fait de notre manifestation de l'époque. Et on est en train de tout faire pour que ça se passe bien samedi prochain. On est d'ailleurs en discussion avec la préfecture de police depuis le début. Je ne crois pas que le Black Bloc soit en discussion avec la préfecture de police. Oui, il s'est brisé. Il faut venir à ce que dit Macron. Qu'est-ce qu'il dit Macron ? Il dit que Mélenchon travestit la réalité quand il dit que c'est l'extrême droite qui a saccagé, produit les saccages qu'on sait. C'est absolument vrai. Mélenchon a travesti la réalité en disant que c'était l'extrême droite. C'est une erreur d'appréciation. Ce n'est pas une erreur d'appréciation. C'est qu'il est tellement embêté que ce soit l'ultra-gauche qui ait fait ça qu'il ne veut pas la condamner. Et donc, il va inventer que c'est l'extrême droite. Et c'est tellement grotesque qu'au bout de 24 heures, il est obligé de dire que ce n'est pas l'extrême droite. Détrouvez-vous ! L'idée est la suivante. C'est qu'a priori, ces méthodes-là ne sont pas censées être les méthodes de gens qui se revendiquent comme étant révolutionnaires. La Gloc, on le connaît depuis 20 ans. Il a saboté tous les G8. Ça traduit quelque chose. Il y a eu des manifestations. Ce n'était pas vraiment le Black Gloc. En tout cas, on ne peut pas dire que là-dessus, Macron mente quand il dit que Mélenchon a traversé la réalité. Quand Édouard Philippe dit « Je reproche à ceux qui font la fête à Macron d'avoir un slogan trop violent en disant la fête à Macron ». Sérieusement, qui croit que c'est violent la fête à Macron ? Faire la fête à quelqu'un, ce n'est pas le gentil-gentil. On dit « On va lui faire sa fête », ce n'est pas qu'on va lui donner des fleurs. Et quand, comme affiche, on prend des gens qui jettent des projectiles. Alors, ce n'est pas des projectiles, c'est des légumes. C'est malin les légumes ! Vous voyez bien tout ce que ça représente. Sauf que c'est 68 d'un gamin en train de lancer un cocktail Molotov. Arrêtons de jouer. Alors, le gars qui va balancer des pavés vous dira « Ah, ce n'est pas bien, tu aurais dû balancer un légume ! » Allons ! Ils vont peut-être jeter des légumes, je ne sais pas. L'humour a disparu de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a un contexte quand même. S'il y a jet de légumes, il y aura gâchis. Il y a un contexte en ce moment. Non, 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 non. Moi, je maintiens une chose, c'est que tout ça fait le jeu du gouvernement et de l'exécutif contre le mouvement social. Et qu'ils se servent bien des Black Blocs. Ils sont bien contents qu'ils soient là. Et c'est pour ça qu'on intervient un petit peu tard. Moi, je le maintiens. Tout ça est organisé contre nous, contre le mouvement social. Et ça, c'est scandaleux. Et le désordre aujourd'hui, il est mis sur pied et sur place par le ministre de l'Intérieur. C'est une accusation grave et sérieuse. Vous pouvez la maintenir et moi, je vais la contester. C'est scandaleux ce que vous venez de dire. Et pourquoi les CRS disent que nous ne nous interrompons pas ? Chacun, un après l'autre, c'est mieux. Si vous voulez bien, un après l'autre. Avec grand plaisir. Bien, comme dans l'hémicycle. On ne s'interrompt pas dans l'hémicycle, d'ailleurs, on ne s'entend pas quand on s'interrompt. Non, c'est plus pratique. Non, c'est scandaleux ce que vous dites. Parce que, d'une part, objectivement, le gouvernement n'a absolument pas intérêt non plus à ce qu'une manifestation dégénère, soit interrompue. Et après, à ce qu'on en parle, écoutez, ça fait quatre jours, il est question de ça tous les jours. Et en attendant, on ne parle pas de politique. Nous, nous sommes là pour transformer le pays. Nous sommes là pour conduire une action politique. Il y a une grande différence entre la politique et l'action politique. La politique, c'est les discours, les symboles et les postures. Et ça, je les trouve beaucoup dans l'hémicycle de votre part. Et puis là, bon courage sur la lisibilité de votre positionnement, avec l'humour d'une manifestation qui fait sourire. Parce qu'on parle de légumes et de fête A, alors qu'en fait, le fond, il est grave. Le fond, c'est que vous contestez une ligne et vous avez entièrement le droit. Mais en attendant, ce qui est grave, c'est que vous nous accusez d'avoir organisé cette dégradation, de l'avoir laissé faire. C'est complètement faux pour deux raisons. La première, c'est que ce qui a été obtenu, et moi, je salue les forces de l'ordre. Ce n'est pas le blessé physique, c'est ça. Vous êtes un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et moi, je rends hommage. C'est d'autant plus pour ça que je vous dis que tout ça, on se croque du monde. On avait dit qu'on ne s'interrompait pas. Je rends hommage aux forces de l'ordre, parce qu'il n'y a eu que des blessés légers. Quatre, d'après ce que je comprends. Alors que tout était fait pour qu'il y ait du sang sur les murs. Et la deuxième chose, c'est que les Black Blocs, leur intérêt, en fait, l'objectif d'un Black Bloc, quel qu'il soit, c'est la provocation. Et c'est de provoquer, c'est le jeu d'être des révélateurs. Nous voulons révéler la violence de l'État. Et nous voulons donc la révéler par la violence policière. Et là, il y a eu un échec total de ce qu'ils ont tenté de faire, puisqu'ils n'y sont absolument pas arrivés. Il y a des dégradations matérielles dont personne n'identifie le caractère symbolique, anticapitaliste et anti-tout ce que vous voulez. En attendant, on n'est pas dans le débat de fond. Nous n'avons aucun intérêt, le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que la contestation, quand elle est politique et argumentée, n'ait pas lieu. Oui, Claude Veil. On va faire simple. Un, le Black Bloc n'a rien à voir avec la France insoumise. Merci. Rien. Deuxièmement, de leurs exactions, je ne parle pas de leurs actions, leurs exactions desservent, évidemment, le mouvement social et desservent aussi le gouvernement. Donc, je ne crois pas non plus à votre thèse. Ça desservent le gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est pain béni pour la droite et l'extrême droite qui crient, voyez, c'est le bordel, ils sont incapables d'assurer l'ordre public, etc. Ce n'est pas bon. Colomb n'est pas sorti renforcé de cette séquence. Deuxièmement, que la France insoumise souffle sur les braises, ça serait faible de faire un injure que de dire le contraire. Ils s'en vendent tout le temps, du matin au soir et du soir au matin. Nous sommes sur tous les fronts, nous sommes dans tous les mouvements sociaux, nous sommes à Tolbiac, à Sancier, nous sommes à la SNCF, nous sommes partout où des gens râlent et se battent et luttent. Alors, après, on peut discuter sur les méthodes d'action. J'ai vu passer à Tolbiac des gens de chez vous qui se comportaient en de véritables agents provocateurs. Passons. Mais de toute façon, vous avez le droit de vous opposer et qui transmettaient éventuellement des fausses nouvelles. Vous avez le droit de vous opposer, c'est légitime en étant démocratique, vous avez le droit de manifester, de vous opposer, etc. Là où je rejoindrai Macron quand même, c'est que c'est vrai, c'est une pure, là aussi, ce n'est pas la peine de le nier, c'est une pure évidence, qu'il y a un procès en illégitimité qui est fait à ce président depuis un an. Sur les réseaux sociaux des Insoumis et dans la bouche de Coquerel et dans la bouche de Corbière et peut-être dans la vôtre et dans celle de Mélenchon, j'entends cette ritournelle qui tourne en boucle, il a fait 18% en premier tour, donc les Français n'ont pas voulu. Deuxièmement, au second tour, il n'a pas été élu, les gens ont voté contre Le Pen mais pas pour lui, donc il n'est pas légitime à appliquer son programme. Ça, je considère ça grave parce que dans une démocratie, si vous mettez un contexte universel, à ce moment-là, vous vous sapez les bases de l'ordre républicain. C'est mon sentiment, c'est mon sentiment. Est-ce que ça m'a échappé qu'on voulait une Xème République ? Parce qu'on va jusqu'au bout de la logique quand même. Oui, mais comme vous le savez, ce n'est pas tout de suite les élections générales. Avec un débouché pacifique, les élections générales, ce n'est pas tout de suite. Hugo Bernalicis, pardon, on ne parle pas d'un discours politique, on parle d'une éventuelle ambiguïté. On a retrouvé un petit extrait d'un discours. L'ambiguïté, c'est vous qui l'avez dit. Attendez, on va regarder l'extrait et ensuite on va juste vous poser une question. Si vous regardez cet extrait, c'était au moment de la contestation contre les ordonnances travail, c'était le 23 septembre 2017. On en parlait tout à l'heure. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. C'est la rue en 2006 qui a obtenu le retrait du CPE. C'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. Hugo Bernalicis avec ce type d'amalgame. Quand vous dites aussi qu'il y a de la violence sociale du côté du gouvernement, comme si les deux étaient liés. Vous comprenez bien que là, il y a une forme d'ambiguïté quand même. Non, il n'y a aucune ambiguïté. Ce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas entendre. C'était quand même très violent ça. Non, c'est très violent. Oui, c'est violent, je suis désolée quand même. C'est la rue, il y avait des rois. C'est la légitimité de la rue au suffrage universel. C'est un petit problème. J'ai entendu ça dans les années 70, dans la bouche des doctrinaires marxistes. C'est la rue qui a chassé les nazis. Il y avait eu une polémique là-dessus. Les Américains, il y a des combats pour la libération de Paris, soyons-là. Je rends les points à votre nom. Merci, merci, sinon on ne s'en sort plus. Oui, la rue, elle joue un rôle là-dedans. Elle joue un rôle là-dedans. Parce que quand vous êtes élu sur un programme, d'ailleurs, il y a plein de dispositions qui sont en train de être mises en oeuvre qui n'étaient pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé de l'exit taxe, je sens bien. Par exemple, mais sur la SNCF, tout n'y était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Sur les APL, ça n'y était pas. Immigration et asile, je ne vous en parle même pas. Enfin bref, il y a plein de choses qui n'y étaient pas. Alors on fait comment ? On dit, ah bah ça n'y était pas, mais bon, quand même, ils ont été élus, donc bon, c'est à eux deux. Et comment ça se fait qu'on ne peut pas discuter dans ce pays ? Parce que toutes les concertations et les négociations, ce sont des mascarades. Voilà pourquoi on en arrive à ce résultat. Comme il y a un blocage dans la discussion, dans la négociation, pour aller dans le détail des réformes et de voir pour que ça contente tout le monde. Eh ben oui, à la fin, les gens, ils disent, l'outil qu'il nous reste pour se mobiliser, pour se manifester, pour manifester notre mécontentement et notre opposition, c'est la grève et la manifestation. Vous dites violence sociale du gouvernement ou pas ? Vous dites violence sociale du gouvernement, comme si vous l'opposiez à d'autres formes de violence ? Le gouvernement met en place, non, moi, le gouvernement met en place le désordre. Il met en place le désordre. Et pourquoi, attendez, je vais prendre un corps de métier des gens qui sont tout à fait ordonnés. Les magistrats, les avocats, les personnels de grève. Comment ça se fait qu'ils vont tous dans la rue, tous ensemble, pour aller contre les chantiers de la justice, alors même que la ministre a dit qu'il y a eu la plus grande concertation qui avait jamais été faite, le plus grand nombre de réunions, de négociations, de discussions, etc. Ces gens-là sont fous, ils sont tous devenus fous. Tous les syndicats d'avocats, de magistrats, de greffiers, ils sont tous devenus fous en allant dans la rue. Monsieur Bernal, je ne crois pas. Les concertations sont des mascarades dans ce pays. Et oui, les gens veulent manifester qu'ils ne sont pas d'accord. Je voudrais répondre. Donc vous dites que la rue est le unique recours quand on ne peut plus parler, on ne peut plus s'entendre. Il était question des ordonnances. Ce n'est pas l'unique, c'est un des recours. Vous perdez cette habitude d'un déroulement. Continuez, continuez, continuez. Continuez, de manière inconvenable. Ok, je reformule, j'assume ma reformulation, les spectateurs seront juges. Moi j'ai entendu que la rue était légitime quand on ne peut plus s'entendre ailleurs, et en particulier dans l'hémicycle. Revenons aux ordonnances de la loi travail, parce que c'est ça dont il était question avec l'extrait qu'on vient de voir. Premier acte, l'habilitation. On a eu plus de 30 heures de débat. On a refait toute l'histoire de France. On n'était pas d'accord, on n'a pas la même lecture des choses. C'était légitime, le débat a eu lieu, on vote, on habilite le gouvernement. Le gouvernement rédige les ordonnances. Est-ce que vous dites que c'est scandaleux de dire tout le monde dans la rue ? Madame Chabot, je vais y venir, parce que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. Non, parce que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai parce que le débat, en fait, ils ne le font pas dans l'hémicycle. On est dans la posture. Je vais y venir. Deuxième acte, ratification. Les ordonnances signées par le président de la République sont en vigueur. La ratification consiste seulement à leur donner force de loi. Là, vous nous auriez dit, dans l'hémicycle, vous nous auriez dit, on a perdu l'habilitation, nous sommes minoritaires, dont acte. On ne va pas refaire le débat qui a eu lieu pendant 30 heures. Vous prétendez que les ordonnances vont avoir un impact sur le chômage, dont on a rendez-vous dans un an. Nous sommes contre le principe de la ratification. Vous auriez élevé le débat. Vous auriez élevé le débat. Au lieu de ça, on repart à zéro. Et le premier amendement, on va appeler la loi autrement. On va l'appeler loi d'affaiblissement et pas loi d'enfance. On ne va pas refaire le débat sur la loi travail. Merci beaucoup. Je crois qu'on a vu ce débat. Maintenant, je pense qu'on a compris qu'il y a ceux qui disent, c'est scandaleux, vous opposez la rue et la légitimité démocratique. C'est scandaleux, vous voulez que les... Vous êtes plutôt de ce côté-là, je pense, à l'excellent. Plutôt. Mais encore, attendez. Mais maintenant, je voudrais aller un poil plus loin. Parce que là, je crois que vraiment, on a compris. Sinon, on est contre le droit de ceux qui disent, vous ne voulez pas que les oppositions s'expriment et votre violence sociale fait que bon, bref. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut aussi observer et se dire que finalement, ce désaccord, cette bataille qui est réelle, dont on voit qu'elle est sincère, sert objectivement, absolument, et l'intérêt d'Emmanuel Macron, et l'intérêt de Mélenchon. Et tout le monde est très content. Et ça arrange tout le monde. Macron, depuis le début, il veut avoir comme opposant Mélenchon. Je ne suis pas sûr. Mais bien sûr qu'il le veut. C'est un moyen de polariser le débat entre, d'un côté, les politiques qui gouvernent et qui sont raisonnables, et de les opposer aux méchants extrémistes qui s'agitent dans tous les sens. Mais bien sûr, mais ça le sert. Et vous, ça vous sert. Vous, vous ne rêvez qu'une chose, d'être le premier opposant à Macron. Et Macron ne rêve qu'une chose, c'est de vous avoir comme premier opposant. Je vous arrête tout de suite. Et ce n'est pas besoin d'en rêver, c'est le cas. Et donc, cette mise en scène, cette façon dont Macron va remettre en cause Mélenchon, cette façon dont Mélenchon va répondre à Macron, je ne dis pas qu'il n'y a pas une réalité d'opposition. Il y a évidemment une opposition. Mais, c'est évident, ce n'est pas joué. Mais c'est mis en scène parce que ça sert les intérêts et de l'un et de l'autre. Mais nous, on ne met rien en scène. On organise méthodiquement le fait qu'il y ait un maximum de personnes dans la rue pour mettre en échec le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Voilà. Oui, mais il vous rend service, ça vous tape en dessus. Non, parce que vous savez pourquoi, là, le 5 mai, cette manifestation, ce n'est pas une manifestation de la France insoumise ? Vous savez pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce qu'on a tiré les conséquences de ce qu'on a fait le 23 septembre. On a vu que quand on appelait à un truc la France insoumise, on n'était pas moteur, on se faisait taper dessus par tous les autres de la gauche, les syndicats qui n'étaient pas contents, etc. Dont acte, on a vu, on a voulu essayer de contribuer à notre manière, on nous a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Très bien. Donc là, on se met au service de quelque chose qui nous dépasse. C'est François Ruffin qui lance, il n'est pas hors France insoumise. Et les syndicats ne viennent pas ? Et les syndicats n'y vont pas. Mais bien sûr que si, Solidaire dans son intégralité appelle à participer au 5 mai. La CGT a dit qu'il ne vient pas. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas un syndicat, Solidaire, c'est ça ? Si, c'est un syndicat, c'est pas la CGT, la CGT, oui. Martinez a dit qu'il ne venait pas, mais il a dit aussi d'autres choses. Il y a des unions départementales qui viennent à la manifestation de Saint-Pierre. Mais vous connaissez par ailleurs. Non, mais attendez, attendez, c'est très intéressant parce que les choses doivent prendre. Nous, on regarde ça avec méthode, patience, discernement. Patience. Mais oui, les choses sont en train de prendre. Patience, on n'est pas sûre, mais on vous croit quand même. Mais si, il faut de la patience. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la Confédération CGT et d'autres syndicats et Solidaires disent « Ok, il pourra peut-être y avoir une date ensemble à la fin du mois de mai pour manifester tous ensemble », eh bien tant mieux, les choses vont évoluer. Et c'est ça que craint Emmanuel Macron. Ruffin est un garçon astucieux, original, paradoxal et très intéressant, un animal politique très à part. Mais reconnaissez que cette manif est quand même une chose... Moi, je n'ai jamais vu ça en 50 ans de vie de politique, je n'ai jamais vu ça. Le mot d'ordre, c'est « Venez, quel que soit votre sujet de mécontentement, vous venez et vous participez ». Donc si votre femme vous trompe, venez, si votre concierge vous enverde, venez, c'est n'importe quoi. Mais non, le dénominateur commun, c'est n'importe quoi. Ça ne vous échappe pas, le dénominateur commun, c'est dans le titre. Cette agrégation des colères, c'est du populisme pur et simple. Quel est le mot d'ordre ? À part on déteste Macron, quel est le mot d'ordre ? Ah, voilà, ça y est, vous l'avez dit. Oui, mais ça, c'est pas un mot d'ordre. La détestation du président de la République, je ne trouve pas que ça... Mais c'est pas du président en soi, je n'ai rien contre sa personne, c'est pas du sujet. C'est contre sa politique, c'est contre l'ordre de libéralisme qui s'applique et qui est la consignuité de ce qui s'est fait dans beaucoup de quinquennats précédents. La fête à Macron avec un personnage qui est comme ça pour envoyer, d'accord, un légume, ça n'est pas évident sur l'image, ça laisse comme... Pas qu'un légume, des légumes pour le peut-être. Pardonnez-moi, la nuance m'avait un peu échappé. Il y a un avé, je vois un poivron, je crois. Très bien, un oignon. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a un oignon, moi je regarde les oignons. Moi, quand je vois ça, je pense à l'image au bandeau noir, Emmanuel Macron nous met dans une colère noire. Je suis désolé, vous ne pouvez pas contester l'ambiguïté. Le coup de l'humour, le coup de non mais nous c'est démocratique, nous c'est les belles histoires de l'histoire de France. Vous ne pouvez pas contester l'ambiguïté qu'il y a. Il y a un prolongement direct entre ce positionnement-là, l'appel au mécontentement d'où qu'ils deviennent. Votre voisin l'a dit avec humour, parce que c'est ça. Vous voulez fédérer en fait des choses qui ne sont pas homogènes du tout. Coaguler, a dit le président. Vous voulez coaguler, la convergence des luttes, je connais le vocabulaire. La coagulation. Le débat pourrait avoir lieu dans l'hémicycle, il n'a pas lieu, parce que l'hémicycle est largement le lieu de théâtre, de posture, j'insiste, de symbolique. Et il y a une ambiguïté entre ce que vous prétendez faire à la bonne enfant avec un sourire, et alors on a perdu le sens de l'humour, et le prolongement grave, violent, de dévastation de biens et de mise en risque des personnes qui a eu lieu le 1er mai dernier. Alors stop, une seconde, on écoute François Ruffin qui... Vous venez précisément de faire la malgame. François Ruffin dans sa cuisine. Je dis qu'il y a un contenu où ça s'arrête, quand ça s'arrête. On écoute. Appelez-vous clairement, est-ce que vous dites venez le 1er mai, mais est-ce que vous aurez un service d'ordre qui va contrôler... Alors attendez, attendez, attendez. Vous nous prenez pour des guignols ou quoi ? Vous nous prenez pour des guignols ? Non, 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 je vous prends très au sérieux. J'ai l'impression. Je vous prends très au sérieux. Pourquoi vous croyez qu'on est en discussion avec la préfecture de police depuis des semaines et que là, ils se voient en ce moment quasiment tous les deux jours ? Pourquoi ? Très bien. A votre avis, si c'est pour que ça se passe bien ? Politiquement, le débat, il a lieu à l'Assemblée. Vous avez été élu. Le débat est démocratique. Cessez de dire que, en fait, ça ne sert à rien, que l'élection, effectivement, est un faux résultat, que nous ne sommes pas légitimes pour faire ce que vous... Rien ne se passe à l'Assemblée. Ça ne se passe même pas dans les cabinets ministériels. Alors, donc, ça doit se passer dans la rue, à votre avis ? Non, non, mais c'est très grave d'un point de vue institutionnel. Non, mais d'un point de vue institutionnel, c'est très, très grave ce qui est en train de se passer sous cette cinquième République. C'est qu'on a un pouvoir qui est concentré entre les mains d'un seul homme. Et ça, on le dénonce depuis, à la fois pendant la campagne présidentielle, et on continue de le dénoncer maintenant. C'est pour ça qu'on est dans l'Assemblée de 1858. Attendez, oui, par ailleurs. Vous avez raison. Vous avez raison, même plus au-delà. Est-ce qu'on peut revenir à la manifestation ? Pardon, vous allez être très content que vous avez écouté François Ruffin. Je disais tout à l'heure, il est dans sa cuisine avec ses légumes, pas tout à fait, mais voilà comment il mijote le poteau feu, lui. Et il faut que vous veniez moins nombreux. Il faut que vous alliez jouer à la pétanque, fassiez des parties de pêche, du scrabble. Enfin, il y a plein de trucs à faire samedi prochain. Maintenant, ils se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas une sur-boum entre copains, mais qu'il y avait des milliers de personnes qui s'étaient inscrites pour le machin sur Facebook. Et donc, ça y est, on ne peut plus aller au lourd. Donc, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de venir en car, en train, en métro et ainsi de suite. Vous restez chez vous le 5 mai. Soit on fait ça opéra. On fait un sondage rapide. Bon, d'accord. Donc, on va faire midi opéra. Et voilà. Donc, ça va être à l'opéra le rassemblement. Vous avez vu la violence qui ressort de ces propos. On sent là que... Alexis Brézé, ce défilé, il doit avoir lieu ou pas ? Certains disent qu'il faudrait l'interdire parce qu'il y a danger. Ça me paraît maintenant difficile d'interdire. Il faut juste l'encadrer. Et là, pour le coup, il faut que les précautions s'apprisent. Et je pense qu'elles le seront. Moi, je... Enfin, je n'imagine pas... C'est le ministre de l'Intérieur, là-dessus. Oui, alors, il va nous... Enfin, nous allons faire le coup de la provocation. Oui, oui, c'est de sa responsabilité. Non, mais c'est lui qui a déclaré ça cette semaine. Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont partagées entre les organisateurs, d'une part. Et vous l'avez dit, les organisateurs ont aussi un service d'ordre. Ils doivent aussi rendre compte à la préfecture de police et les forces de l'ordre. Ce qui est notre cas. Et là, je pense quand même qu'on ne fera pas deux fois les mêmes erreurs. Je l'espère. Ce qui doit vous amuser, vous, quand même, comme ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a huit jours, à Tolbiac, vos amis hurlaient contre la police de la dictature macronienne qui tabassait, qui était violente. Moi, je suis contre les violences, en général. C'était quasiment... La police de la République, c'était quasiment une ministre franquiste. A Tolbiac, c'était un bon flic et d'un flic mort. Et maintenant, vous espérez qu'ils vont vous protéger contre les méchants. Là, j'avoue qu'il y a un truc qui m'échappe un tout petit peu. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol sur les plateaux télé qu'on fasse comme ça des amalgames. Eric Coquerel, il ne va pas à Tolbiac pour essayer de noyauter les mouvements étudiants ? Qu'on ne puisse pas répliquer. Vous croyez que parce que c'est marqué sur un mur et que quelque part, on y va, du coup, vous faites l'amalgame encore une fois ? Vous avez condamné le blocage de Tolbiac ? Non, mais vous faites un amalgame entre le blocage de Tolbiac, ce qui est graffé sur les murs, et les gens qui y sont. Ben oui, vous faites des amalgames. Et ça vous va très bien. C'est votre rôle d'embrouiller le débat. Quand vos amis inventent un mensonge d'un étudiant qui baignait dans son sang, un étudiant que personne n'a jamais vu, que vos médias reprennent, que vos militants viennent témoigner, en disant « oui, 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 je l'ai vu, il l'a baigné dans son sang », et tout ça est faux, vous ne pouvez pas dire que là, vous ne travestissez pas la réalité. Mais là, vous êtes en train de la travestir parce que les militants en question n'ont jamais dit qu'ils avaient vu de leur propre yeux qu'il y avait quelqu'un qui baignait dans le sang. Ah oui, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'eau. Non, mais si vous voulez faire une fécuse de la fécuse, allez-y, si ça vous fait plaisir. Mais là, je reviens sur ce qui vient d'être dit, la mise en cause qui vient d'être faite en disant que nous voudrions qu'un bon flic soit un flic mort. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, que nos militants sont pour qu'un bon flic soit un flic mort. Non, mais c'est ce que vous venez de faire. Les insoumis n'ont rien à voir avec ça. Quand Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur le sujet, il a dit quoi ? Dépêchez-vous d'effacer ça et de repeindre le mur. Voilà ce que j'ai aussi envie de dire. Dépêchez-vous d'effacer ça et de repeindre le mur. Ce n'est pas nous. Nous, on défend une police républicaine. Moi, je défends un renforcement des effectifs de police. Je défends une police de proximité. Vous voyez ? Donc ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent qu'un bon flic soit un flic mort. Au moins, j'aurais pu faire cette mise au point. Et je vous en remercie. Il y a une question qu'on se pose. C'est qu'on le disait tout à l'heure, les sondages sont plutôt bons pour Emmanuel Macron. On est un an après son élection. En revanche, quand on regarde un sondage, ça va faire plaisir à Alexis Brézé-Figaron magazine, on s'aperçoit que Jean-Luc Mélenchon est en baisse. Est-ce qu'il n'y a pas de la part, effectivement, des Français aussi ? Moi, j'en ai vu en rose, mais bon, après... Voilà, donc ça, c'est un baromètre fixe. C'est-à-dire qu'on avait dit que Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'Emmanuel Macron avait marqué le point après la réforme du Code du Travail, marqué le point. Est-ce que là, il n'est pas en train d'en marquer un deuxième avec les conflits en cours et le type d'action dans la rue ? Non, moi, je ne crois pas. Je crois que la coagulation des luttes qu'il craint est en train de s'opérer. Et je le vois concrètement sur le terrain avec des cheminots qui vont voir les étudiants, les étudiants qui vont voir les cheminots, les postiers qui viennent voir en Assemblée Générale, qui vont voir avec les avocats, qui se mettent d'accord avec d'autres secteurs du monde hospitalier, par exemple. Et tout ça converge parce que c'est la même logique qui a l'œuvre, c'est l'austérité budgétaire, c'est le libéralisme économique, c'est ça qui détruit les vies, alors qu'on pourrait faire des choses tellement plus belles, tellement plus grandes et à la hauteur de notre pays. Alors, Alexis Brézé, parce qu'on refait juste une minute, Alexis Brézé, pour terminer sur l'impopularité ou la popularité de Jean-Luc Mélenchon qui ne monte pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice pour l'instant du comportement de Jean-Luc Mélenchon. Non, parce qu'on a vu que sa stratégie de convergence des luttes n'avait pas marché, que ces réformes que vous critiquez, après tout, on peut vous le comprendre, aujourd'hui, notamment, sont plutôt soutenues. Mais ce qui me parait intéressant, moi, c'est cet arc électrique que l'un et l'autre essaient de recréer. Je pense que cette bataille que Macron a contre vous, elle le sert aussi parce qu'elle lui permet de dire, notamment aux électeurs de droite, c'est ça le vrai souci aujourd'hui de Macron, c'est de dire aux électeurs de droite, vous voyez, je suis le rempart contre ces méchants révolutionnaires. Et vous, vous dites aux travailleurs en lutte... C'est lui qui a fait un truc qui s'appelle Révolution, pas nous, hein ? Mais bien sûr, mais donc tout ça, en fait, c'est un jeu qui prend surtout deux joueurs. Je ne valide pas cette analyse. Non, mais quand même... Si, si, je peux. Ah, vous pouvez valider quand même ? Non, je ne la valide pas. Vous ne la valide pas. Je ne suis pas d'accord. Mais pour reprendre, justement, encore une fois... On va tout reprendre juste d'un mot. C'est l'allié utile ? Voilà, ce sont les... Non, 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 je regrette qu'on ne puisse pas parler des choses qui sont intéressantes, qui nous opposent et qui nous permettraient de grandir l'un et l'autre. C'est-à-dire que ce que vous dénoncez, la financiarisation de l'économie, le libéralisme et compagnie, moi, je considère que ce sont des débats qui n'appartiennent pas, qui ne relèvent pas du pouvoir de l'Assemblée nationale. On pourrait parler d'accords internationaux, on pourrait parler de l'action du président de la République à l'étranger, on pourrait parler de son discours devant le Congrès américain, c'est-à-dire que la meilleure façon c'est de convaincre des alliés à l'international et ça commence par le rétablissement de la crédibilité de la France. Et qui dépend des campagnes communes avec le bloco et Podemos sur l'évasion fiscale. Donc on a des alliés à l'international. Voilà, merci à tout. On parle des légumes, non, on parle surtout des manifestations, on ne parle pas trop des légumes. Mais j'avais beaucoup des légumes, du reste. Merci à vous. On continue, il y a juste un an, un débat du second tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen.